Bonjour à tous et bienvenue à une autre édition de Saint-Ignace vous informe. Je suis en compagnie du maire de Saint-Ignace, M. Jean-Luc Barthe. Bienvenue dans nos studios. Ça me fait plaisir, M. Vélimer. Notre rendez-vous mensuel. On va parler aujourd'hui de l'émission de l'Assemblée, la séance ordinaire du conseil du mois d'octobre, qui s'est tenue le 6 octobre dernier, donc à l'Hôtel de Ville, à votre mairie. Et juste avant, on va peut-être faire une petite parenthèse, parce qu'il y a un sujet d'actualité. Peut-être que vous regarderez l'émission dans les prochains jours. On espère que le dossier soit réglé, mais en tout cas, on ne le sait pas. On va parler quelques instants de la traverse, évidemment, entre Saint-Ignace et Sorel-Tracy, qui ne fonctionne pas au moment où on parle, ça c'est évident, et qui ne fonctionne pas. Il y a une crève qui, évidemment, bloque le service depuis, je pense que c'est le 13 octobre dernier. C'est ça. C'est ça. De votre côté, vous êtes intervenu, j'imagine, dans différentes façons. Quelles sont les démarches? Écoutez, on est intervenu, là, pour l'instant, un, j'ai donné une entrevue à Radio-Canada sur le sujet, puis dans l'entrevue, ce qu'on demande, c'est que les deux parties s'assisent pour essayer de négocier une entente, qui va satisfaire les deux. Puis aussi, bien, si jamais ça s'étire trop, on a demandé que le ministre s'en m'aide. Puis aussi, avec la Ville de Sorel, cette semaine, bien, lundi, on a passé une résolution, les deux, la Ville de Sorel-Tracy, puis Saint-Ignace, on a passé une résolution comme quoi, qu'on demande au ministre, si jamais ça s'éternise, d'avoir des services essentiels. Puis nous, de Saint-Ignace, dans notre résolution, on a rajouté un petit paragraphe en demandant au ministre que les traverses soient de 6 heures, c'est-à-dire, chez moi, de 6 heures à 8 heures le matin, puis aussi de 18 heures à 20 heures le soir. Pourquoi 18 heures à 20 heures? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les 12 heures, que ce soit de Saint-Ignace ou des alentours ici, puis même ceux qui travaillent du côté de la Rive-Sud qui viennent travailler sur la Rive-Nord. Donc, c'est l'intervention qu'on a faite, puis là, les résolutions sont parties. On a envoyé ça à plusieurs, comme aux deux ministres, Poti, puis M. Damour, ainsi qu'à la Société des Travangers du Québec, à notre député, au syndicat. Fait que là, on espère que... Là, je sais qu'aujourd'hui, comme là, vous voyez, on est le 22 octobre aujourd'hui, puis on sait que je pense que c'est demain qu'il va se prendre une décision, un vote, puis ils vont donner le résultat du vote. Est-ce que ça va se régler? Je le souhaite, mais si ça se règle, j'espère que ça va être un entente qui va satisfaire les deux parties. On voit que ce service-là est vraiment important, puis c'est un peu particulier qu'il n'y ait pas de service essentiel, parce qu'on parle... Les chiffres, là, c'est au-delà de 600 000 véhicules par année, il y a un million de personnes qui l'utilisent. Quand vous parlez, on dit ça, là, puis c'est un million de personnes qui l'utilisent. On parle, c'est sûr que dans 600 000 véhicules qui passent, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les véhicules, mais, vous savez, si on compare ça avec Tadoucèque-Bestinne-Catherine, là, puis ici, un payant, je trouve que c'est beaucoup de monde qui passe. Fait que vous pouvez vous imaginer que si jamais le gouvernement faisait un décret, puis il donnait la gratuité totale à la Traverse-Sorelle-Saint-Ignace, il nous dit, moi, ça prendrait un troisième navire parce que ça ne fournira pas. C'est ce qu'on a fait savoir au ministre de Meaux, puis aussi, ce qu'on a dit, ce qu'on a dit dans notre résolution, c'est que, là, présentement, il y a beaucoup de citoyens qui naviguent sur des embarcations, puis vous savez, quand ils reviennent le soir ou le matin quand ils partent, c'est la noisseur. Il ne faut pas s'en cacher, puis moi, je trouve que c'est un stress beaucoup qui tient ses familles, puis pointe sur celui qui est le travailleur, vous savez, la dame qui est à la maison avec tes enfants, puis qui savent que leur papa, il perd soit en auto, bien en yacht, bien, je pense que c'est un stress de plus qu'ils vivent, puis je pense qu'ils n'ont pas besoin de tout ça. Parce que c'est assez frustrant quand tu dis que tu as quelques centaines de bêtes, dans le fond, peut-être de ton travail, puis soit que tu fasses un détour à Pufédé par Trois-Rivières ou Montréal, ou prend de la chance, un certain risque avec des embarcations à moteur, on sait que parfois avec le vent qu'il fait dans ce corridor-là du fleuve, c'est particulier. C'est ça. Puis là, écoutez, on lâchera pas le morceau, tant et si longtemps, que ce soit au point de vue de la grève qui est là présentement, on va tout faire pour avoir des services essentiels au même titre que les autres traverses, qu'ils n'ont. Puis aussi, bien, je n'ai pas dit, on n'a pas dit notre dernier mot, nous autres non plus, à Saint-Ignace, parce qu'on prépare quelque chose au sujet des augmentations qu'il y a eu, parce que les augmentations encore aujourd'hui, bien, je m'excuse, mais c'est trop. C'est tout le temps le même citoyen qui paye, c'est tout le temps le même travailleur, puis il va falloir que le gouvernement et que le ministre fassent quelque chose pour nous aider, parce que je trouve que c'est trop pour nos travailleurs. En plus, les gens qui traversent de Saint-Ignace, de Berthier, des environs, qui l'utilisent, en plus de devoir payer plus cher, ont même pas le service essentiel. Et voilà, c'est justement, puis là, imaginez les coûts que ça apporte à faire le taux, soit par le pont de tunnel ou par le pont de la Violette. Puis moi, je sais que, d'après moi, il y en a plus, il y en a beaucoup qui vont faire le taux par le pont de tunnel, parce qu'ils vont prendre la 40, après ça, ils vont aller prendre la 30. C'est moins stressant qu'à partir puis s'en aller pour le 132, là, au côté. Écoutez, c'est dommage qu'est-ce qui se passe, puis on espère que ça se traite le plus vite possible, puis sinon, mais on espère que le gouvernement va avoir la... va dire, OK, oui, ça vous prend des services essentiels. Parce qu'il faut quand même dire qu'on a des compagnies qui travaillent de l'autre côté, qui vont de l'autre côté. Vous pouvez venir avec les entreprises Berthier, c'est énorme quand ils traversent de l'autre côté. Ça lièderait tout ce monde-là, puis économiquement, il faut que le travers se marche, parce que c'est un... c'est primordial pour notre région. Un lien économique. Et voilà, c'est un lien économique qui est assez fort. Pourquoi il n'y a pas de services essentiels? C'est ce qu'ils vous l'ont dit. Écoutez, les autres pour eux autres, parce qu'on a le pont tunnel, on a le pont la Ville-Leste, on a le tunnel, on a des alternatives. Moi, je leur réponds, c'est drôle, la Tadoussac, la Sainte-Catherine, ils ont des services essentiels, mais ils ont une alternative, à Saguenay, il y a un pont. Pourquoi est-ce que nous autres, on serait à part? Écoutez, c'est deux heures de route, là. Quand la personne est obligée de mettre entre 3 et 5 heures, là, pour aller travailler... Ça fait des journées... Ça fait des journées qu'il ne finit plus. Il ne finit plus. Il ne faut pas s'engager. Avec les risques. Voilà. Espérons que ça y ait le mieux dans les jours qui viennent. On espère, quand vous écouterez l'émission, que ça soit réglé. Oui, j'espère beaucoup. Donc, on revient à notre séance du conseil. Il y a, bon, les premiers points, les premiers sujets sont comme à l'habitude, le compte à payer, les procès-verbaux qui ont été adoptés, les dépenses incompréhensibles, et toutes les choses particulières. Comment, tous les mois, bien, je vais faire le compte rendu pour les... Les comptes à payer pour 2015-10, ils totalisent 320 900 $, mais ça paraît beaucoup. Bien, c'est... Il faut dire aussi que pour le... Les gros montants, c'est pour le... Un, le... Le... Dans Val-Land, c'est tout des dépenses courantes, des locations déchirées, l'entretien des bâtisses, l'électricité, tout de suite. D'accord. Non, pas l'électricité, mais l'électricité fait partie des dépenses incompressibles. C'est ça. Puis les dépenses incompressibles, bien, ils totalisent 113 220 $, puis les gros montants, c'est comme moi-ci, c'est la Côte-Port, l'AMRC à 29 000 $, à peu près, puis le Régie des incendies à 49 625 $, je pense que c'est le dernier paiement qu'on a à payer pour... Ah, c'est ça. On va reparler du... C'est ça. On en parle un petit peu plus loin. Plus loin. Il y a aussi, c'est marqué, un addenda à la résolution 215-113. 215-113, c'est parce que quand on a... Je sais, je me souviens pas exactement si c'était la raison, mais en tout cas, c'est parce que dans la résolution qu'on avait faite en 2015, on avait... Le DG avait oublié de dire que... d'ajouter à la fin de la résolution que le montant de 3100 $ plus de taxes sera puisé dans le fonds de PAC et terrains de jeu. OK, c'est ça. Ça fait que si... En disant pas qu'il est épuisé dans le PAC et terrains de jeu, on n'aurait pas pu aller le chercher. C'est pour ça qu'on a fait un addenda à la résolution pour qu'on puisse aller chercher cet argent-là dans... Au point 9, on parle d'entériner l'engagement de Jean-Sébastien Moreau. Bon, bien, M. Moreau, oui, on a entériné l'engagement parce qu'il est engagé à titre d'employé salarié occasionnel depuis le 15 juin 2015 parce que ça faisait 90 jours qu'il était à l'emploi de la municipalité. Donc, comme on a laissé du collier-là, c'est comme un employé occasionnel. Donc, à tous les ans, si... Tant que Mme Dey reviendra pas, bien, M. Moreau, bien... Même si Mme Dey revient, si jamais la municipalité, on a besoin d'un autre employé, bien, ils sont en temps pour s'accumuler. À quel département ou...? Ah, bien, celui qui faisait... C'est celui qui a fait la coupe des gasons à part de Mme Dey. Il s'occupe de tous les terrains de la municipalité, coupe de gasons. Puis, en même temps, bien, quand tu as le temps, bien, ou bien, quand notre inspecteur a besoin, bien, il va le chercher pour l'aider à faire des travaux. Comme quand ils ont fait la rue Cazabon, bien, ils étaient travaillés souvent dans la rue Cazabon parce qu'on a refait toute... Une bonne partie, on a refait l'eau et les égouts parce que c'était sous le 4 pouces puis les égouts étaient sous le 4 pouces puis l'eau était sur, je vous dirais même, presque un pouce et demi, même, je vous dirais, plus un pouce. Puis là, on a continué jusqu'au bout de la rue sur... pour les égouts, on a mis ça sur le 10 pouces puis l'eau sur le 6 pouces. OK. Vous avez toujours dans... par rapport au même employé, mais j'imagine que c'est une formalité, le régime de retraite simplifié et on parle de Jean-Sébastien Moreau vu qu'il devienne sur... Vu qu'il devienne sur son stéthus-chum, mais c'est parce que dans... dans notre chose, c'est que pour aller dans le... dans la retraite simplifiée, c'est à partir de la 61e journée. Puis lorsqu'on a passé la résolution, il ne l'avait pas atteint, mais on savait qu'il l'atteindrait dans... D'après moi, aujourd'hui, il doit y avoir la 61e journée, donc il peut adhérer au fond de... À ce moment-là. Je vais passer... On va regarder pour le deuxième bloc de l'émission, ce qui a rapport à la régie incendie, mais il y a plusieurs... plusieurs petits points. On va descendre un petit peu plus loin dans notre... dans notre heure du jour, dans notre feuille de route. On parle rencontre d'automne à la bibliothèque... Ça, c'est la rencontre qu'à l'automne de l'automne, c'est la bibliothèque centrale de Trois-Rivières. Fait qu'on autorise... C'est pour autoriser les... les deux conseillers qui siègent... Sur ce comité-là. s'ils veulent y aller, aussi les bénévoles. Parce qu'on ne sait jamais. On est autorisé... C'est 25 $ par personne. Donc, on... Quand on a passé la résolution, on n'a pas mis de nombre parce qu'on n'était pas... On n'était pas sûr... combien qu'ils n'avaient. Fait que s'il y en a 6 qui y vont, bien, on va... La municipalité va payer pour les 6. Parce qu'il y a là, c'est des informations puis c'est toutes les choses puis je pense que c'est bon. Puis nos bénévoles qu'on a, il ne faut pas... Bien, ils vont chercher d'une rencontre de même de l'information sur les services aussi. Puis en même temps, ils veulent voir comment est-ce que ça fonctionne à l'ailleurs, s'il y a des manières de fonctionner que c'est mieux que ce que nous autres ont fait ici. Ils ne savent pas. Les autres, puis je pense que c'est une bonne affaire qui allait... C'est un service qui est apprécié chez vous un peu partout où il y a des bibliothèques de ce type-là. Puis les bénévoles, les bénévoles ont augmenté depuis une couple de semaines. Ça a augmenté. Fait que... Cette bibliothèque, je pense qu'elle va bien puis de temps en temps. Un plus. Un plus, oui. Très, très, très plus. Point suivant, c'est mise de fonds de la municipalité pour un air de repos, terrain de loisirs. Ça, c'est une part. et une nomination d'un répondant, j'imagine. Oui, mais c'est parce que, vous savez, on a fait le jeu d'eau puis où ce qui était le petit garage, on avait un show de ciment. Là, cette année, on n'a pas eu le temps de tout le faire, mais au printemps prochain, le contrat est donné à M. Fafard. Il va venir recourir le ciment dessus à peu près 5 pouces armés puis il va l'élarger tout bien dans les pieds de plus parce qu'on a... Puis on a acheté, au lieu de faire faire un gazebo qui coûtait presque 30 000 $, on s'est informés puis là, on a acheté un chapiteau, 20 par 30, puis il coûte 6 000, quelques cent dollars. Puis là, on va... Là, on l'a acheté présentement parce que la compagnie ne nous garantissait pas le prix qu'elle nous avait fait cette année. On aurait pu... On aurait pu probablement subir une augmentation l'an prochain parce que là, on l'a acheté. on va payer le 50 %. Il le garde entreposé là-bas puis l'année prochaine, il va nous le livrer puis on va payer le haut de 50 %. Puis je pense qu'avec un chapiteau de 20 par 30, on fait attention puis en l'entretenant, il va tout bien nous dire 10-12 ans. Ça veut dire que... Ça, vous allez l'enlever... On l'a enlevé à toutes les... À toutes les auteurs. On va l'enlever là-bas. Puis c'est... Vous avez dit la dimension du chapiteau à peu près, c'est... 20 par 30. 20 par 30. 20 par 30. Ça va servir d'abri pour les activités pour les gens aussi. D'abri pour les... Aussi. Parce que pour les parents, les garderies qui vont au jeu d'eau... Jeu d'eau. Bien, vous savez, quand il fait bien, bien chaud puis le soleil, puis soit la mère ou le père, ils veulent pas aller dans un jeu d'eau, puis ils vont s'assurer à l'ombre au moins. Puis si jamais... ils arrivent, puis à un moment donné, il y a une grosse puits qui arrive, bien, ils vont être en dessous. Puis si j'aime... S'ils vont un peu trop puis si la puits est pour rentrer en dedans, bien, ils vont rien qu'à former les côtés. Ils vont être protégés pour tout. Quand vous mentionnez nomination de répondant, c'est... Dans quel sens? Bien, c'est parce que M. Saint-Martin pour le parc rural. Parce que ça, on fait partie... Ça nous demande qu'on fait au parc rural qui va passer au mois d'octobre, bientôt. C'est beau. Au niveau du budget de votre municipalité ou du budget de la MEC? On va en prendre une partie de... Non, non, c'est au point de vue de la municipalité. Il y a un montant d'argent qu'on prend dans le parc rural, puis l'autre montant, on va le prendre dans le parc interringé. Puis on va tout faire, puis là, notre clôture est faite. Tout est... On a un très, très beau jeu d'eau. On arrive à l'hiver. On a déjà hâte d'aller dans notre choix. Ah, bien, oui, c'est ça. On va prendre une pause et on revient dans quelques instants. Bonjour à tous. Ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Voilà donc dans la deuxième partie de notre rendez-vous mensuel avec le maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Barthes. Donc, on parle de la séance. On fait un tour d'horizon de la séance mensuelle du 6 octobre dernier. Tantôt, on a sauté quelques points parce qu'il se regroupe, il y en avait plusieurs qui se suivent et qui sont sur le même dossier ou à peu près. On va parler un petit peu du service incendie. Donc, au point 11, il y avait l'adhésion au service de sécurité incendie. J'imagine que celui de la MRC. Et voilà. Oui, mais c'est un entente... Comment je vous dirais ça? C'est un entente intermunicipale que ça parle aussi. C'est ça. C'est un entente avec la MRC, mais tant que la régie ne sera pas dissoute. Parce que là, tout est rendu au ministère. C'est le ministère qui va décider. Puis quand il va décider que ça va être dissoute. Mais au moment que le ministère va donner son OK pour que la régie intermunicipale de Berthier soit dissoute, à ce moment-là, là, on va intégrer vraiment officiellement avec le service. Là, on est avec la MRC. Mais la régie existe. C'est ça. La régie existe au haut. Puis là, on va payer une carte de part, je m'en dis. Mais ce sera... En tout cas, c'est des chiffres qui ont fait des calculs et tout. tout le monde était d'accord avec ça. Dans le fond, là, vous adhérez. Là, on parle de quatre municipalités. C'est ça. C'est ça. Berthierville, Sainte-Geneviève, Lille-du-Port et Saint-Ignace. Là, vous adhérez au service. Oui. C'est parce que chaque municipalité, il faut dire qu'il passe une résolution comme quoi qu'on adhérait. C'est ça. On fait une demande. C'est ça. Là, on fait partie de la MRC d'autrice que le point de vue du service est descendu. Mais par contre, lorsque le ministre va dire « Oui, j'accepte la dissolution de la Régie intermédiaire de Berthier, à ce moment-là, il va faire d'autres choses pour qu'on intègre vraiment officiellement la MRC. » rejoueur de cette équipe-là officiellement. Présentement, vous utilisez, vous avez une demande pour utiliser les services à ce moment-là. Il y a des formalités encore à faire. Ça va bien. On ne peut pas se plaindre. Ça va très bien. Je pense à un moment que l'ancien dossier doit se fermer et il faut travailler avec le nouveau dossier. On parle d'incendie. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire à tout le monde qui nous écoute que M. Braseau a été nommé par ses pères comme je ne me souviens plus. C'est le chef de l'année. C'est le chef, c'est ça. Le chef de l'année par ses pères au Canada. Quand vous dites que c'est au Canada, moi, je tiens à le féliciter encore parce que je trouve que c'est un honneur. C'est vrai que M. Braseau, quand vous parlez avec lui d'incendie, vous ne pouvez pas vous tromper. Il avait quand il a dû regarder les yeux et quand il vous parle, tout se dit. Il y a des gens qui se passionnent. C'est une passion énorme. C'est ça. Lui, c'est son domaine, mais il aime ça en parler. Il aime ça... Il aime ça en parler. Il vit de cette passion-là 24 heures par jour. Ça va évidemment influencer dans l'avenir sur l'ensemble du service. C'est pour le service de la MRC. C'est un honneur pour la MRC d'Autrées. De voir ton chef être nommé par ses pères au Canada. C'est un honneur, notre MRC d'Autrées. Oui, c'est ça. C'est souvent ces honneurs-là, ça motive tout le monde. Oui, ça motive tout le monde. C'est un sentiment de fierté. On va passer un point ou deux parce qu'il y en a un autre qui revient au comité de sécurité incendie. Vous avez nommé, j'imagine, dans le cadre de ces changements-là, un représentant au comité de sécurité incendie. La MRC a demandé aux quatre municipalités en même temps dans sa religion de nommer un représentant de chaque municipalité pour s'y arriver au conseil de la MRC. Moi, j'ai demandé, moi, c'était M. Daniel Valois qui s'y arriverait à régler des incendies. J'ai demandé à M. Valois s'il voulait continuer. Il m'a dit oui parce qu'il m'avait dit non, moi, je me serais proposé pour s'y arriver. Mais comme M. Valois, il veut continuer puis ça l'intéresse, ça fait qu'on l'a nommé puis je suis pas inquiet. Il va veiller au grand pour que tout le fait servir. Ça fait qu'il faut le renommer parce qu'évidemment, c'est pas nécessairement... Ça peut être les mêmes comme pas les mêmes, mais c'est un nouveau comité. C'est un nouveau comité. C'est le même comité. Moi, j'ai gardé le même. Je l'ai offert à M. Valois parce que c'est lui qui s'y régie. Et toutes les autres municipalités, c'est les maires qui vont s'y arriver. Mais moi, je ne voyais pas lui. Écoutez, M. Valois, il voulait continuer à faire un étude comité puis il n'y a pas d'objets que c'est. On va le laisser aller à Stéphane. Je suis très content qu'il soit là puis je sais qu'il va faire un bon travail. Sûrement, sûrement. On parle... Bon, on parle des abris temporaires d'hiver, évidemment. Ah bien là, on a passé de l'arrêt de la main et d'adopter. Donc, tout ce qui regarde des abris... On peut ou on peut pas? On peut. À partir du 1er octobre, aller jusqu'au 30 avril, 30-30, 31 avril. À la fin du mois d'avril. À la fin du mois d'avril. Il n'y a pas de problème pour tout. Là, quand on parle tous les abris d'hiver, que ce soit pour les autos, que ce soit pour mettre votre bourg, que ce soit mettre votre traiteur, votre souffleuse aussi, que ce soit les abris que vous mettez sur vos patios ou sur vos perrons, c'est tout. À la fin d'avril, il faut que tout soit voté. Fait que donc, on sait qu'ils vendent fort à Saint-Ignace, fait qu'ils vont peut se protéger un peu. Pour l'hiver, il n'y a rien de temps, mais c'est à peine. Mais c'est quand ça dure, s'il n'y a pas de règlement... Non, mais c'est parce que là, il y en a... Vous savez, un abri d'auto, avant, dans le règlement, c'était un abri d'auto. Un abri d'auto, c'est un abri d'auto. C'est ça. Ça, ça, on met sa carte de bois de nez. Il y en a qui faisaient des abris pour des piétonnières, ils faisaient des abris pour la souffleure, puis ils gardaient ça à l'anin parce qu'ils mettaient d'autres choses l'été. C'est ça. Fait que c'est là qu'il y en a... On a eu des petits pleins d'un moment donné, fait que là, on a décidé que le règlement, ce serait pour tout. Puis aussi, bien, on a... Il y a deux matériaux qui peuvent... deux matériaux qui peuvent utiliser parce que pour les patios et ainsi de suite, on a eu des blagues de l'envoiser parce qu'il y en a qui ont... Ils recouvrent leurs patios puis c'était correct de se protéger, mais pas avec n'importe quoi non plus. Le monde, ils sont quand même fiers. Puis quand il... C'est lui qui est à côté, il fait ça bien comme il faut puis c'est beau, c'est propre. L'autre arrive puis il met des... des tivecs, un bout de... de trois, quatre couleurs. À un moment donné, il y en a qui ont eu qui se sont bien. Fait que là, c'est réglé. On a un règlement, fait que... On est prêts. On fait qu'il se promène de temps en temps pour aller vérifier. On est prêts pour l'hiver. C'est ça. Convention de services, soutien technique, informatique. Mais ça, c'est une chose, on a renouvelé la chose pour la bibliothèque. C'est les mêmes... les mêmes soutiens techniques qu'ils vont avoir pour l'informatique. C'est la même... c'est la même compagnie. Je ne me souviens pas de laquelle, là. Mais je sais que c'est... Il n'y a rien qui change dedans puis c'est au même montant qu'elle a pensé. Qu'elle a pensé, ce moment-là. C'est pour ça qu'on a dit bien, écoute, qu'on continue. C'est la compagnie CPU, Service Incorporé. OK. On continue avec... En cas où il y a un problème, on n'est pas qu'à Néroport. On parle d'un... Évidemment, il y a un point qui touche à Hydro-Québec, la levée d'une obligation envers Hydro-Québec puis un échange de terrain avec M. René Silvestre. C'est ça. Mais ça, c'est parce qu'Hydro-Québec, avant que M. Silvestre fasse son chemin, on avait un rond-point pour tourner, que ce soit l'autobus, la déniveuse, ainsi de suite. Mais le contrat, il avait été dit quand Hydro-Québec avait donné ça pour... avait voté ça à la municipalité pour un dollar. Mais il y avait une clause dans le contrat qui disait que lorsque ça ne servira plus comme chemin, il fallait que ça tourne à Hydro-Québec. Je pense que quand on signé... Ceux qui ont signé les contrats, pour moi, ils ne l'ont pas vu parce que nous autres non plus. Moi, même quand je suis arrivé, je n'ai pas vu ça du tout. Fait que là, l'Hydro-Québec, il a repris le terrain pour la revoir parce qu'on avait fait un échange avec M. Sylveste quand il a fait son chemin parce qu'on lui a fait faire un rond-point au bout. Fait que la partie du rond-point sur son côté, on échangeait ça avec... Fait que... On ne pouvait pas parce que ça retournait Hydro-Québec. Fait que la municipalité a fallu qu'on l'achète. Puis là, on a fait l'échange avec M. Sylveste. Tous les contrats sont signés, tout est fait, tout est correct. C'est un beau temps de quoi, 1 500 $ qu'il a vendu plus de taxes. C'est-à-dire, ils savaient qu'il est trop. Pour payer les taxes, le gouvernement, il veut tout le temps cette support. Fait que donc, ça, c'est un autre dossier qui s'est réglé. On parle d'un plan d'intervention à Caduc, Égou, Ouvoirie. Fait que c'est un gros plan. Ça, c'est notre plan d'intervention. Il est fait, il est accepté. On l'a déposé. On a rencontré nos ingénieurs puis on a des... On a beaucoup de choses à... Bien, on a un couple de choses à faire puis on a des routes qui sont cotées d'E. Donc, pour pouvoir les réparer avec la taxe d'assises sur le centre, bien, communément appris la taxe. Mais il faut déposer notre plan d'intervention. C'est ce que notre gouvernement provincial nous oblige. Fait que là, on a fait notre plan. Tout est fait. Là, on a autorisé Baudouin-Uren à aller déposer... Une firme d'ingénieurs. C'est ça. C'est notre firme d'ingénieurs qui a fait le plan. Là, ils vont... Ils devraient l'avoir déposé au Mameau. C'est eux autres qui vont regarder ça pour le moment. Puis là, il nous reste la programmation des travaux à faire. Là, ça, ça devrait se faire chez les jours ici parce que tant qu'on n'a pas tout envoyé au Mameau puis qu'il n'y ait pas accepté notre plan d'intervention puis notre programmation à ce moment-là, le rang de la TEC, elle ne rentre pas. C'est ça. Ça prend le plan qui décide les priorités. On a fait Saint-Dildo parce qu'on savait qu'on avait le rang pour le payer parce qu'on avait quand même notre surplus. Mais on ne va pas se servir de notre surplus au complet pour tout faire ça, à chaque fois, pour faire ça. On savait qu'avec la TEC, puis on savait que Saint-Dildo, c'était une urgence à faire parce que là, le fonds n'était pas assez solide. Tant que là, toute la cheminée était faite, bien faite. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème pour une couple d'années avec cette rue-là. C'est bon. Au point 19, je vois de quoi, de nouveau, qu'on n'a pas parlé dans nos émissions. Projet de Cénotaf, art et aménagement de la MRC d'Audrey. Oui, ça, c'est un projet. Je ne vais pas retrouver mes... Est-ce qu'on va me parler dans le Cénotaf? Là, je ne sais pas. Bon, ça, c'est un projet de Cénotaf. En l'honneur des marins disparus, préparés, puis c'est préparé avec M. Philippe Bétinger. Puis je sais que M. M. Louis-Vincent Bat, il est pour beaucoup dedans parce qu'il a fait beaucoup de recherches. Ça va être installé dans le parc Saint-Gérou, sur le bord du fleuve. Ça va tout dire, tout randonnage aux marins qui sont disparus, autrement dit, en mer ou sous le fleuve. Puis c'est... Il était prêt à nous dire ça. Puis c'était un montant qui... c'était un montant de 10 000 $, mais ça sera plus dans le fond, je pense, de la MRC que 5 000, qui est autorisé... Dans le temps culturel, je pense. Dans le fond culturel de la MRC, qui autorisera 5 000. Puis la municipalité, 5 000. Bien, on dit 5 000, vous savez, nous autres, on va le prendre dans le... dans le paquet... Oui, dans le paquet de terrains de jeu. OK. Mais ça ne va pas dire que ça va être 5 000 $ en argent. Ça peut être aussi bien en temps... En temps... Comme en argent. En temps, en employé, comme en ménager. Oui, il va falloir qu'il fasse beaucoup des... Le projet est accepté, puis on pense que c'est... On veut savoir les... Bien, c'est l'histoire. C'est ça, c'est l'histoire. C'est des marins, puis on veut... Ça va... Le monde qui va en revenir après, puis ils vont dire, bien, écoutez, c'est des marins d'or, il y en a qu'on a connus dedans, puis on va leur rendre hommage, puis ils n'ont... En plus, il y a un beau qui disparaît. C'est ça. Près du fleuve... Ah, puis ils vont avoir... Ils nous ont montré un petit peu d'esquisse de quoi ça va aller. Je vous le dis, ça va être... Ça va agrémenter notre parc. Il y a de belles couleurs dedans, puis... Donc, ça, c'est un projet, c'est tout ça. Ça, c'est des projets, mais aussi, je vais vous le dire, il y a beaucoup d'affaires qui se font dedans, là. Regardez, les choses qui vont se faire... Vous voyez, il va y avoir des vitrailles puis des mosaïques dans des câbles. Il y a ceux qui vont avoir les bouteilles, l'inauguration, l'installation des bouteilles. Mais les vitrailles, les mosaïques, là, c'est tout fait. M. Pétinger va le faire, mais après, si j'ai bien compris, quand il est venu nous expliquer le chose, il va aussi, il va se faire aider par des citoyens. Ça va devenir... Ça va devenir... C'est ça. En plein temps, ça va être plus collectif puis ça va être un beau... Il vous reste à peu près une minute. Il y a eu des dons aussi, je pense. Oui, on a des dons à l'ACABA, 100 $. Après ça, on a l'action bénévole du CHSLD, 100 $. Aussi, je veux rappeler que la position de la municipalité concernant les HLM, c'est qu'on veut le statu quo parce que vous savez que le gouvernement, il voulait mettre ça régional. On n'est pas d'accord avec ça. On veut que ça reste statu quo. Donc, c'est régional, ça va devenir trop gros. C'est ça. On veut que... Bien, sans ça, la municipalité, que la personne... Quand on parle... Ou simplement régional, on parle de... Je ne veux pas régional parce qu'on veut le statu quo pour l'instant, mais on le sait qu'on ne l'aura peut-être pas. Mais par contre, s'il ne garde pas le statu quo, on aimerait que ça soit un que dans la MRC d'Autrées. Parce qu'à l'heure actuelle, celui qui s'occupe de notre HLM à Saint-Dignasse, il n'a trois. Mais un de trois HLM pour une personne, c'est correct. Mais si on parle régional, là, on parle régional, il est rentré de la Nadière. Ça fait que ça devient gros un peu. Ah, c'est faux. Je trouve que c'est beaucoup trop pour... S'il faut un plein à Saint-Jérôme, c'est quoi? C'est long. Bien, c'est ça. Puis quand vous vont vouloir faire réparer de quoi, comment ça va prendre de temps? Vous savez, si une toilette est défectueuse, je ne peux pas attendre... Il y a une proximité présentement. Et voilà. Des fois, les idées ne sont pas toujours... Non. On ne peut pas être bienvenus. Voilà. Ça complète un petit peu notre résumé de l'Assemblée du 6 octobre dernier. M. Barth, merci. Ça me fait plaisir. On se revoit le mois prochain. On se revoit le mois prochain. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501